bonjour à tous la famille olympique de marseille c'est francky foot j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit jt actu olympique de marseille avant match lille om tu vois un match très 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 important donc on va faire comme d'habitude on va parler des stats des compos probables de l'enjeu de ce match tu le sais des absents pas des absents tu connais ma manière de faire ça va être un avant match pas comme les autres voilà je vais vous expliquer pourquoi on va mettre les choses un peu au point tranquillement sans vulgarité pépère serein pas besoin de s'énerver ça sert à rien donc on va un peu remettre les choses au point je vais la faire je veux le faire à ma façon avec des images avec des preuves toi pas besoin de d'aller chercher midi à 14 heures tu vois et encore j'ai pas pu prendre tous les articles parce qu'il y en a à la pelle comme on dit mais voilà fallait faire une petite mise au point on voit que depuis le classico perdu ça a été une honte pour nous pour l'olympique de marseille moi je suis objectif tu le sais tu le sais comme je suis moi je suis objectif voilà il ya des erreurs d'arbitrage ce que tu veux ok mais quand tu perds au vélodrome 2 0 à 10 contre 11 ce n'est pas normal on a été honteux pendant ce classico et je le dis et je l'avoue ok comme ça c'est fait pour vous dire que moi je suis objectif ok qu'on se fasse chambrer c'est le jeu om paris saint germain il ya la rivalité on se chambre on se taquine un peu ça reste bon enfant faut pas que ça va plus loin d'accord faut respecter un minimum quand même je tiens aussi à préciser que cette vidéo je mets pas tout le monde dans le même sac loin de là parce que c'est pas dans ma nature je suis pas élevé comme ça et je suis pas comme ça tu vois donc je sais qu'il ya des supporters du psg qui me soutiennent il y en a tu vois j'ai des supporters du psg qui connaissent leur club tu vois qui parlent de leur club en bien qui chambre un peu cinq minutes et ça s'arrête là ils sont pas là le lendemain le surlendemain le lendemain le lendemain toute la journée sur twitter à chanter ils chambrent un peu et c'est terminé donc cette vidéo n'est pas pour vous elle n'est pas pour les gens qu'ils ont le respect il ya cette rivalité comme je t'ai dit en ce chambre on se taquine mais il ya quand même le respect tu vois de la de l'être humain on va dire donc cette vidéo n'est pas pour vous elle n'est pas pour ses supporters là qu'on soit bien d'accord par contre tous les autres supporters des pseudo supporters du paris saint germain qui sont supporters de leur club depuis 2011 depuis qu'il ya le rachat que tu veux avoir le supporter tu lui dis c'est qui dit cache doraso il connaît même pas tu dis c'est qui à poula et d'elle suis mon regard ça fait les grands les grands patrons de youtube là il sait il savait même pas c'était qui à poula et d'elle bref je parle je parle pour tous ces gens là qui qui veulent faire les gens supporters de paris et qui connaissent rien et on m'appelle en même temps et ça me casse les couilles excusez moi donc c'est pour tous ces gens là et tous les mecs aussi sur twitter d'ailleurs moi j'ai twitter mais je suis plus actif et je regarde vos conneries ça me fait bien bien rire mais je suis plus actif je me suis enlevé de ce réseau parce que c'est un réseau cancer voilà je te le dis donc moi c'est hop terminé je m'enlève de là je vais faire une dédicace à ce type supporter off marseille à touche par mon stade à jc du canal olympien à 4 de mars fait il y en a plein il y en a plein et une grosse dédicace aussi à la football hier on s'est appelé la football m'a dit regarde francky j'ai fini la vidéo va la voir elle dure 33 minutes j'ai pris mes écouteurs j'ai regardé la vidéo de raf je l'appelais dans la foulée je lui envoyais un message grosse dédicace à toi à la football j'ai gros faut qu'on appelle moi j'ai une idée je veux ton avis donc je l'appelais et je lui ai dit mon avis pour cette vidéo il m'a dit vas-y francky c'est bien vas-y je veux juste savoir son avis tu vois alors depuis ce classico justement on voit beaucoup de gens sur twitter il n'y a pas d'ambiance au vélodrome c'est ça la ferveur marseillaise la grande passion on dirait louis 2 il n'y a pas d'ambiance il n'y a pas de ci il n'y a pas de là c'est des mecs qui parlent il y a plein de mecs qui parlent ils sont pas allés une fois au parc des princes cette saison ils sont jamais venus au vélodrome et ils donnent des leçons de supporterisme là ils veulent faire les grands connaisseurs et les grands connaisseurs de chant et de stade et je t'ai dit ils sont même pas allés une fois cette saison au parc des princes moi je t'ai pas dit que je vais tout à tous les matchs au vélodrome je suis allé contre le pana je suis allé contre rennes l'année dernière j'étais pour un pari saint germain le classico quand je peux aller au stade j'y vais quand même un minimum tu vois je suis pas assis dans mon fauteuil et dans ma chaise toute la journée à faire des débriefs et à donner des leçons aux autres alors que tu m'aimes pas vous mettez pas un pied dans le stade et vous venez parler du vélodrome j'en veux aussi à prime vidéo parce que ça c'est prouvé vous pouvez contacter les consultants de prime vidéo les journalistes qui vous voulez vous savez ce qu'ils font prime vidéo et prime vidéo je vous en veux beaucoup c'est une honte ce que vous faites moi je vous le dis droit dans les yeux vous baissez le le son parce que les gens ils arrivent pas commenter quand j'ai marseille paris marseille lyon un marseille bordeaux aussi quand c'est chaud bouillant il te baissent le son des supporters parce qu'ils arrivent pas commenter tellement qu'ils ne s'entendent pas les commentateurs oui mesdames et messieurs c'est la réalité vous pouvez contacter prime vidéo allez-y si vous arrivez à voir quelqu'un de là bas allez-y leur demander vous allez voir si je mens premièrement donc encore une fois pour ceux qui disent les les pseudo supporters du psg qui te disent c'est quoi il y a pas d'ambiance parce que vous savez pas vous parlez mais vous savez rien du tout maintenant je vais vous répondre ça fait déjà six minutes j'ai pas envie de perdre de temps avec ça on a l'avant match à faire je vais répondre à tous les gens qui salissent le vélodrome qui salissent l'ambiance du vélo l'ambiance du vélodrome qui dénigre marseille qui dénigre les marseillais qui dénigre les marseillaises je parle à tous ces gens là tous ceux qui qui critiquent notre stade vélodrome moi je suis fier moi je suis fier d'être un marseillais un pur marseillais tu vois je suis fier d'être marseillais je suis fier d'être né ici je suis fier de mes couleurs je suis fier de mon peuple je suis fier de cette ville de ce stade et de l'olympique de marseille ok moi je suis fier maintenant je réponds et après on enchaîne je réponds à tous les gens qui ont critiqué le vélodrome après om paris saint germain à tous les pseudo supporters qui donnent des leçons et qui connaissent rien du tout bref je vais répondre à tous ces gens là je t'ai pris je t'ai pris 18 articles 18 et si je veux j'en prends encore bien évidemment j'ai pas pris des déclarations des joueurs de l'om parce que rongier par exemple il va dire ouais le vélodrome c'est magnifique ouais mais tu joues à l'om non non je t'ai pris des déclarations d'autres joueurs d'autres équipes comme ça vous allez comprendre ok les gars vous êtes prêts ou pas et vous n'êtes pas prêts je vais vous sortir des masterclass et des grosses pépites et les gars on enchaîne première déclaration pp reina om villarreal cette saison pp reina il a 41 ans il a fait des stades de foot il a 41 ans le gardien de villarreal même pas je parle voilà en vrai je vais même pas commenter l'image c'est bon pp reina qu'on athée défenseur de liverpool qu'on athée il a dit j'aimerais tomber contre l'om en demi-finale pour revivre cette ambiance du vélodrome que j'ai vécu quand j'étais à l'hebsic qu'on athée pourtant il joue à liverpool en fil dans l'angleterre qu'on athée troisième tchago sylva oh ton ancien capitaine tchago sylva il te dit le vélodrome c'est c'est incroyable tchago sylva merci tchago sylva quatrième ousmane de mbélé oh ousmane qu'est ce qui t'arrive frérot ousmane si tu mets le maillot de l'OM t'inquiète on le sait t'inquiète pas là tu me fais le grand joueur du paris saint germain en tchame l'OM au fond de toi bref passons c'est quoi ça ousmane quand tu quand tu dis pendant la coupe du monde ouais l'ambiance au qatar c'est pas le vélodrome ouais ah ousmane de mbélé ouais 5e balogoun quand il était à reims la saison dernière il est venu au vélodrome avec reims o m reims o m reims il s'est rendu fou il a dit je suis choqué par le vélodrome o m reims imagine toi si balogoun il vient pour un o m réel il s'arrache les cheveux sixième alexandre la casette qui te dit la meilleure ambiance de france c'est le vélodrome il a dit dans cet article que vous pouvez aller vérifier la casette il te dit dans cet article avec nos coéquipiers on ne s'entend même pas parler non il n'y a pas d'ambiance au vélodrome bande de comiques que vous connaissez vous connaissez rien septième rafael marquez défenseur du barça de monaco pareil sur le vélodrome ça commente huitième kingsley coman formé au paris saint germain et en plus il marque en finale de ligue des champions contre vous kingsley coman le vélodrome eh oui c'est beaucoup d'anciens du pg quand même et c'est pas fini c'est pas fini c'est pas fini j'en ai des belles neuvième léonardo votre ancien directeur sportif qui vous a recruté ibra chago silva avengers action man power angers et vous a recruté tout le monde léonardo qu'est-ce qu'il dit la ville de foot en france c'est marseille elle est violente celle-là dix jonathan david notre adversaire de demain jonathan david l'attaquant du losk il adore le vélodrome onze mbappé mais à la vidéo j'ai pas envie qu'elle ait droit d'auteur mbappé quand il est à monaco tapez mbappé monaco vélodrome vous allez sur youtube et vous allez écouter de vous même papa papa tu m'as régalé kiliano je pense que s'ils voyaient ça ils vont péter un plomb douzième zlatan ibrahimovic ah c'était j'ai même noté l'année je sais plus mais il te dit l'atmosphère du vélodrome il est incroyable zlatan ibrahimovic il dit pas le parc des princes c'est magnifique non il te dit l'atmosphère du vélodrome c'est incroyable ouais ça fait beaucoup d'anciens du psg quand même treizième hojberg au mtottenham quand on joue en ligue des champions avec igor tudor etc hojberg pourtant c'est un mec aussi qui joue en première ligue il y a des grosses ambiances en première ligue il est venu au vélodrome au mtottenham il est resté choqué du vélodrome quatorzième tourelle votre ancien coach tourelle tourelle pareil choqué par le vélodrome quinzième benasser déclaration 2023 joueur du milan assez très très bon joueur pareil le mec qui joue au stade de milan là-bas il joue dans un grand stade regarde ce qu'il te dit du vélodrome mais en plus il est venu en match amical gonalon maxime gonalon en st lyonnais déclaration de 2015 pareil tu le vélodrome c'est c'est un truc de fou qui on a encore 17ème les joueurs de nice en 2015 je crois que tu as dante saint maximin je sais plus qu'il y a quand ils font l'émission les l'émission le vestiaire sur rmc sport les joueurs de nice te disent le vélodrome c'est 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 un truc de fou et ils ont dit la même phrase que la casette les trois joueurs de nice là dans l'émission rmc sport vous pouvez aller voir de vous même si je vous manque pareil te disent même à l'échauffement on ne s'entend pas parler et vous venez dire et ah je vous mets cette pépite je vous mets cette pépite d'André Villas-Boas que je respecte ancien coach de l'OEN qui te dit elle est violente celle-là aussi 10 ans de domination pour le PSG en Ligue 1 10 ans de domination plus de 1 milliard et demi d'investis ils sont contents parce qu'ils gagnent des titres de champions de France et des coupes de France alors que leur vrai objectif c'est la ligue des champions mais Marseille ils l'ont déjà masterclass donc oui vous gagnez des titres ouais on est champions de France on vient de se qualifier pour la finale de la coupe de France vous n'avez aucune adversité les gars soyez honnête un petit peu s'il vous plaît soyez honnête au lieu de rager vous n'avez aucune adversité en Ligue vous n'avez pas de concurrent quand on nous dit oui mais Frankie Lille ils ont été champions Montpellier ils ont été champions Monaco ils ont été champions Monaco Lille Montpellier bravo déjà mais ils ont été champions parce que c'est vous qui avez perdu le titre c'est vous qu'avec ces milliards vous êtes nul parce qu'avec l'équipe que vous avez les moyens que vous avez c'est une honte de perdre ce titre en Ligue 1 ok et vous gagnez des titres en Ligue 1 que ce soit le championnat de France la coupe de France vous gagnez des titres même pas vous les savourer ça ne vous fait plus rien moi quand j'ai été champion nous l'OM quand on a été champion en 2010 j'ai pleuré pendant une semaine j'ai pleuré j'ai pleuré de joie pendant une semaine vous vous gagnez des titres limite web c'est normal voilà donc ma mise au point elle est faite 15 minutes ça va durer longtemps la vidéo ma mise au point elle est faite c'est pour vous dire avec respect regarde est-ce que tu me vois parler mal est-ce que tu me vois insulté pas du tout pas du tout ça sert à rien je ne rentre pas dans votre jeu je vous réponds avec des preuves et j'en ai encore des articles maintenant faites pareil trouvez moi 30 articles sur des joueurs qui disent oh le parc des princes c'était incroyable allez-y moi je vous prends les déclarations d'avant et de maintenant voilà prime vidéo baisse le son parce qu'ils n'arrivent pas à commenter contactez prime vidéo allez-y allez-y et Raph football dans sa vidéo il le précise très très bien vous pouvez aller voir sa vidéo aussi ok les gars ma réponse est faite je le dis encore une fois c'est pas je ne mets pas tout le monde dans le même sac c'est pas pour tous les supporters du PSG que je dis ça mais à un moment donné il y a la rivalité mais quand il y a de la haine de l'acharnement à un moment donné les gars on ne va pas se faire pisser dessus non plus tu vois je n'aime pas moi me faire pisser dessus t'as compris voilà depuis 2011 depuis votre rachat par le Qatar moi je m'en fous acheter par le Qatar et tout je m'en fous moi je rêve de la vente OM je rêve qu'on ait un grand projet comme vous sauf que nous on aurait un projet sérieux ambitieux et pour gagner cette deuxième ligue des champions le jour de la vente OM s'il y a vraiment un projet sérieux vous n'allez pas bien moi je vous le dis profitez depuis 2011 31 classico on a gagné 3 fois c'est une honte oui je vous l'accorde mais parce qu'on ne joue plus dans la même cour financièrement je dis bien pas historiquement pour moi une ligue des champions elle vaut elle vaut 5-6 titres de champion de France que vous avez pris là je ne sais pas combien avec les Qataris pour moi la ligue des champions elle vaut plus que tous vos coupes de France que vous avez ramassé voilà mais depuis 2011 on ne fait plus le poids depuis 2011 vous nous fouettez c'est la vérité attendez le jour de cette vente OM que je l'espère tous les jours que ça va se faire vraiment je l'espère un jour on va bien rigoler ok les gars là vous avez votre domination attend que l'OM soit racheté et qu'on ait un projet ambitieux on en reparlera ok voilà et ma courte on espère que tu vas accepter un petit peu les offres bouge toi Frankie parce que regarde je dois faire l'île OM l'avant-mage ça fait 17 minutes que je parle pour ça parce que c'est nous les supporters marseillais qu'on souffre aujourd'hui qu'on doit défendre qu'on réponde à ces gens là qui font la misère à ces gens là qui n'ont aucun respect pour certains hein alors ma courte bouge toi 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 aussi activez un peu la activer la cadence voilà la mise au point elle est faite voilà alors je vous mets on enchaîne l'île OM avant-match un match très important regardez l'historique des 5 dernières confrontations entre l'île et l'Olympique de Marseille on peut voir qu'à les 5 dernières confrontations on a gagné une fois une fois on a fait 2 nuls et 2 défaites donc l'île en ce moment ça ne réussit pas trop le match allait on a fait 0-0 c'était un match éclaté c'était nul et je m'étais endormi voilà carrément tu vois regardez une stat ça sur l'île aussi parce que demain on joue chez eux donc c'est à 21h sur Prem Vidéo montez le son là vous allez monter le son Prem Vidéo des supporters là on va être à l'île vous allez monter le son montez le son Prem Vidéo vous aussi vous êtes en train petit à petit de me taper sur le système Lille 10 matchs à domicile 7 victoires 3 nuls 0 défaite donc demain si on gagne à l'île oui ce sera un petit exploit quand même de gagner chez eux cette saison parce que chez eux ils sont très très forts voilà ils ne sont pas 4ème pour rien ok les gars ensuite je vous mets le classement donc nous on est 7ème avec 39 points Lille ils sont 4ème avec 46 points donc tu as 7 points d'écart tu as 7 points d'écart avec la 4ème place tu perds demain à l'île tu te retrouves à 10 points la 4ème place c'est terminé par contre si on se bouge un peu le cul si on se bouge si on se bouge un peu le cul et qu'on va prendre les 3 points à l'île on reviendrait à 4 points dans la 4ème place il va rester 6 journées ça va être très dur mais on pourra quand même espérer tu vois par contre si tu perds demain c'est terminé c'est ou l'Europa League ou la Conférence League ou rien c'est clair et net voilà les absents côté OM Ismail Assar on est en galère on a beaucoup d'absents Ismail Assar Maïté Onana Mourio Klos Nadir Mbemba petite précision Mbemba il est préservé pour ce match là il sera présent pour le prochain match Benfica Mourio est en phase de reprise donc il peut venir plus tôt que prévu donc ça c'est bien et Mbemba demain on le préserve il sera présent comme Benfica pourquoi je me répète je ne sais pas les absents côté Lillois on a 4 absents Gomez très très bon Angel Gomez très bon joueur bon Chichi malheureusement ça fait longtemps que voilà après on a un jeune Illich et Fernandez donc ils ont 4 absents les dangers attendez avant de parler de ça on a 1000 supporters marseillais qui vont faire le déplacement donc je suis content que les supporters peuvent se déplacer moi je suis pour le déplacement des supporters dans les stades donc j'espère que ça va bien se passer avec les Lillois les Marseillais tranquilles on encourage l'équipe chacun son équipe on encourage et on rentre à la maison tranquille et que ça se passe bien voilà mais je fais confiance aux supporters marseillais et aux supporters lillois pour votre accueil j'espère que ça va bien se passer voilà ensuite on a Bacola le petit jeune Bacola vous savez qu'on a la génération Sternal avec les jeunes Sternal Bacola Lafon il y en a plein plein de petits jeunes comme ça qui sont en train de monter en puissance et on a le jeune Bacola qui pourrait faire partie du groupe donc ça c'est très bien les dangers les gars je vous le dis maintenant je vous le dis maintenant haut et fort les dangers côté Lillois il y en a deux alors c'est une très bonne équipe mais il y en a deux qu'il faut faire attention écoutez-moi bien c'est Zegrova tu le vois lui le milieu droit là-bas avec sa patte gauche celui-là celui-là ma courte si tu veux nous faire un peu avancer va me le chercher au lieu d'aller prendre des Coréas 500 000 par mois hé Pablo Longoria va prendre des joueurs comme ça regardez celui-là Zegrova Kanté Merlin écoute-moi bien écoute-moi bien mon petit Kanté il va être sur ton côté lui d'accord il est gaucher il revient sur son pied attention parce qu'il est plein d'appui et tout il peut partir aussi de l'autre sens mais écoute-moi bien Kanté Merlin si tu le laisses lui te crocheter enroulé on est cuit donc Kanté Merlin conseil que je te donne mon petit garçon conseil que je te donne Kanté Merlin dors bien ce soir repose-toi regarde-toi un dessin animé tranquille fais ce que tu veux demain en forme tu me le bloques à lui et j'ai confiance en toi Kanté Merlin d'accord il va être sur ton côté ne le laisse pas revenir pied gauche ne le laisse pas revenir pied gauche ok voilà et le deuxième danger qui a dit d'ailleurs que le vélodrome ça lui plaît pourquoi on ne va pas le chercher je ne comprends pas c'est Jonathan David tout simplement il a fait un mauvais début de saison mais il est quand même deuxième meilleur buteur de Ligue 1 aujourd'hui il est toujours là il a les deux pieds il va vite il est casse-couille à marquer tu vois donc voilà Zegrova et Jonathan David voilà les deux gros dangers et surtout quand tu sais que défensivement on est un peu en galère mais j'ai trouvé une petite solution je vais te donner mon 11 après voilà les dangers après attention tu as du Bentaleb au milieu de terrain du Benjamin André tu vois il est de partout c'est un petit chien au milieu en défense Leni Euro peut-être futur joueur du Real ce petit jeune il y a le Real dessus Leni Euro très très bon le gardien Chevalier très très bon gardien tu vois lui aussi a pisté aussi pour l'OM tu vois je ne sais pas voilà et on va jouer aussi contre Fonseca qui est pisté à ce qu'on dit par l'Olympique de Marseille pour la saison prochaine donc voilà pour cette équipe de Lille maintenant je vous donne mon 11 je vous le dis d'entrée je vous le dis maintenant il n'y a pas de 4-2-3-1 de 4-4-2 de 4-3-3 contre les grandes équipes de Ligue 1 on va dire ou contre les matchs qui sont plus forts que nous moi je repasse en 5-3-2 voilà avec des pistons hauts je sécurise ma défense on n'a pas de joueur sur le banc je m'en bats les couilles voilà je m'en fous je prends les petits jeunes et je les mets remplaçants moi je te fais un 11 pour tenir la route sur le terrain donc moi ce que je ferai demain avec tous les absents et tout qu'on a Paulo Lopez dans les buts une défense à 3 Balerji défenseur côté droit Gigo dans l'axe Gueye non c'est le contraire Gueye l'autre côté côté Merlin parce qu'il est gaucher je te fais cette défense à 3 je te mets 2 pistons Ulysse Garcia malheureusement on n'a pas le choix donc je mets Ulysse Garcia en piston droit même qu'il est gaucher que ça me dégoûte de faire du trafic comme ça tu vois mais on a Klaus blessé Murillo blessé on n'a pas le choix ou vous faites monter un jeune le petit Ningué là faites le monter comme vous voulez piston gauche quand t'es Merlin un milieu à deux verrez tout un gaucher un droitier un numéro 10 Amin Arit Arit réveille toi frérot là on a besoin de toi demain tu dois faire le jeu animé cette attaque et fais moi des tirs puissants ne me fais pas comme contre Paris à faire des tirs sur le gol quand il est par terre Arit on compte sur toi on compte sur toi demain aussi et deux attaquants il est Manin Jaiobameyang voilà pour mon 11 j'arrête avec le pour moi le 4-2-3-1 le 4-2-3-1 tout ça c'est bien contre Montpellier contre Clermont tu vois une équipe que tu vas dominer mais dans les matchs comme ça vous l'avez vu à Rennes aussi tu vas à Rennes t'es fatigué tu joues en défense à 4 tu te prends des contre-attaques contre Paris vous avez vu aussi tu joues dans la défense à 4 dès que tu affrontes une équipe qui est un peu qui va te rentrer un peu dedans c'est compliqué pour défendre donc moi demain je passe à 3 derrière avec des pistons voilà est-ce que tonton Jean-Louis Gasset va faire ça je sais pas parce que c'est vrai si tu joues en défense à 5 si tu mets gay titulaire etc bon ben ouais c'est vrai sur le banc t'as des gueules et ben tu prends des jeunes tu prends des jeunes voilà est-ce qu'ils sont moins forts que Coréa et compagnie non ben voilà fais monter les petits jeunes les U19 là de l'OM tu n'as pas vu ce qu'ils font ben fais les monter pour ce match là voilà donc mets les sur le banc au moins fais les rentrées le sternal et tout fais le rentrées fais le rentrées qu'est-ce qu'on a à perdre de toute façon voilà moi je vous donne mon 11 maintenant les gars 27 minutes c'était un peu long je suis désolé mais il fallait que voilà maintenant comme d'habitude les gars dans le respect vous le savez ceux qui insultent et tout vous serez bloqué et banni de la chaîne ça c'est clair et net dans le respect que tu sois supporter lillois marseillais parisien il n'y a pas de problème tu viens tu commandes dans le respect vous donnez votre avis sur le match sur mon analyse que j'ai fait en début de vidéo je le répète encore une fois cette vidéo et la mise au point que j'ai fait au début c'est pas pour faire des clashs moi je répondrai pas de toute façon dans les clashs j'ai pas que ça à faire de ma vie j'ai la trentaine d'années j'ai pas à perdre de temps à me faire des clashs c'est pas mon délire je fais même pas qu'à moi je vous donne mon avis je défends l'OM je défends le Vélodrome je défends les supporters de l'OM voilà et je suis pas le seul on est beaucoup à le faire parce que c'est comme ça voilà donc que vous chambrer les gars que vous chambrer il n'y a pas de problème il n'y a aucun souci par contre si on se fait pisser dessus là c'est pas bon là par contre c'est pas bon voilà et ma mise au point elle est faite et je mets pas tous les parisiens dans le même sac mais certaines personnes qui sont là nous pisser dessus cette vidéo elle est pour vous elle est pour vous ok voilà et si vous voulez me contacter il n'y a pas de problème je suis un homme et j'assume et je suis un vrai marseillais ok les gars voilà avant d'arrêter je vais faire une pub pour mon partenariat mayogo.co voilà c'est un site où vous avez des maillots de football 2023-2024 vous avez des maillots rétro à l'ancienne vous avez aussi les maillots des pays vous avez des survêtements voilà ce ne sont pas des vrais ce sont des répliques mais c'est de la qualité vous pouvez y aller il n'y a aucun souci vous avez les maillots des années 90 etc de loin vous avez un petit peu de tout si vous commandez vous mettez le code promo francki francki et vous aurez moins de 15% de réduction sur votre commande tout est indiqué les gars dans la description de cette vidéo voilà les gars et livrez-en à peu près entre 10 et 15 jours voilà allez-y faire une tour sur ce site mayogo.co voilà la famille OM je vais vous laisser là portez-vous bien passez une bonne journée et on se donne rendez-vous demain soir après le match en espérant la victoire mais ça va être difficile les gars ça va être difficile à Lille je crains ce match voilà au moins je suis honnête je te le dis je crains ce match là mais bon on est l'Olympique de Marseille on doit relever la tête et il va falloir faire un résultat à Lille il va falloir faire un résultat à Lille tout simplement ça va être dur mais il va falloir se battre comme des chiennes tu vois poser un peu les cojones et aller prendre ces 3 points voilà les gars allez je vous laisse là portez-vous bien et comme on dit comprendra qui pourra les plus intelligents comprendront cette vidéo les mecs qui sont là que pour mettre des petits commentaires derrière leur pseudo caché là vous n'avez rien compris voilà allez je vous laisse là portez-vous bien allez l'OM à la vie à la mort vive le peuple marseillais et vive le stade vélodrome et vive l'Olympique de Marseille et vive tous les supporters de l'OM dans le monde entier voilà allez l'OM à la vie à la mort je défendrai toujours mon club envers et contre tous ok voilà allez bonne soirée les gars ciao 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 ciao